bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sens aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo quatre vidéos donc d'exercices en mathématiques par les sixièmes dans laquelle ici on va parler des créatures décimales alors donc là on va parler des créatures décimales en termes pour les fractions ok voilà voilà donc on va voir dans cette vidéo comment peut donner l'écriture décimale d'une fraction ok voilà voilà alors donc là d'abord je te laisse mettre la vidéo en pause pour donner l'écriture décimale de chacune de ces fractions et après on va y aller pas à pas sur ce donc correction alors donc là une écriture décimale c'est tout bête c'est l'écriture entre guillemets normale du nombre c'est à dire c'est par exemple les nombres du style 0,6 1 2,4 bah ça c'est des nombres en écriture décimale ok en gros c'est un nombre entre guillemets classiques ok qu'on appelle l'écriture décimale en gros bah pour donner l'écriture décimale d'une fraction donc en gros le nombre classique donc 1,2, quelque chose etc bah il va falloir finalement faire une chose alors il faut vous rappeler qu'une fraction on peut l'avoir de diverses manières on peut l'avoir comme un partage on peut l'avoir comme un nombre tout bêtement mais on peut également l'avoir comme une division et là justement bah une fraction et bah c'est une division pour vous mettre ça dans le crâne donc pour donner l'écriture décimale d'une fraction ça va être tout bête on va diviser le numérateur par son dénominateur ok et du coup ça nous donnera un nombre qui est l'écriture décimale de la fraction alors donc du coup bah si je prends quelques fractions par exemple si je prends trois quarts bah trois quarts c'est égal à 0,75 puisqu'on effectue 3 divisé par 4 ok voilà vous tandis que si je prends par exemple 5 quarts bah 5 quarts sera égal à 1,25 ok puisque 5 divisé par 4 alors prenons un autre exemple par exemple si je prends 16 huitièmes si je prends 16 huitièmes bah c'est égal à 2 ok alors comme vous pouvez le voir très vite en fait il y a des fractions pour lesquelles vous allez avoir une écriteur décimale avec des nombres décimaux il y a des fractions également qui vont directement être égales à des nombres par exemple 16 huitièmes c'est égale directement un nombre voilà volo et puis également vous avez des fractions et bah justement qui n'ont pas d'écriture décimale par exemple si je prends la fraction 4 tiers bah 4 tiers c'est environ 1,3333 et bah en fait 1,3333 bah c'est pas décimale ok donc là bah c'est pas décimale mais ça s'écrit quand même sous forme de fraction ok voilà volo 1,333 en fait ce n'est qu'une valeur approchée parce que tout simplement en fait ce 1,3333 bah il peut pas s'écrire décimalement parlant il peut s'écrire seulement sur la forme d'une fraction donc là en l'occurrence 4 tiers ok voilà volo donc ça faut vous mettre ça dans le crâne alors là bah on va donner l'écriture décimale de 7 de chacune de ces fractions donc on va commencer par 7 demi bah 7 demi son écriteur décimal s'égale donc à 7 divisé par 2 et donc là pareil si vous arrivez pas à faire 7 divisé par 2 d'abord vous faites quoi bah vous faites tout simplement 6 divisé par 2 qui fait 3 donc là vous retenez bien 6 divisé par 2 3 et après vous allez faire 8 divisé par 2 qui fait 4 et après bah vu que 7 sont au milieu et bah du coup le résultat sera au milieu également de 7 divisé par 2 bah 7 divisé par 2 ça fait donc 3,5 donc 3,5 c'est l'écriture décimale de 7 demi on met notre deuxième fraction 4,5 m bah là 4,5 m c'est 4 divisé par 5 alors 4,5 m si vous voulez savoir c'est une créature décimale il y a deux solutions soit vous posez la division donc vous posez 4 divisé par 5 ou soit vous le savez tout simplement ok il y en a aussi ils l'apprennent alors bon pourquoi pas personnellement mais moi je l'ai appris mais du coup si on pose la division bon on va dire tout simplement en 4 combien de fois 5 ? 0 on met la virgule après on met un 0 derrière là maintenant on se retrouve avec 40 donc 40 combien fois 5 ? bah la 8 donc du coup bah vous voyez que l'écriture décimale du nombre 4,5 m c'est 0,8 alors là j'étais pas précisé dans ma division mais du coup quand vous divisez 40 par 5 il n'y a pas de reste ça fait 0 donc voilà là je vais pas préciser par les 8 mais voilà ça fait bien évidemment 0,40 divisé par 5 pour ceux qui saura pas alors maintenant on va s'attaquer à 12 huitièmes alors 12 huitièmes soit bah vous le laissez comme ça ou soit vous réduisez un petit peu alors ce que je vous propose pour faire éventuellement plus simple c'est de réduire ok alors réduire c'est tout simplement bah rendre la fraction plus petite entre guillemets donc là bah 12 huitièmes on va l'écrire plus de manière plus petite alors 12 et 8 on s'aperçoit qu'ils sont divisibles par 4 donc du coup si on fait 12 divisé par 4 ça va faire 3 et si du coup on fait 8 divisé par 4 ça va faire 2 et là bah 3 divisé par 2 on sait faire tu vois 3 divisé par 2 ça fait 1,5 ok là laisser la fraction comme ceci on leur a plus très bien donné les créatures décimales mais ça reviendrait du coup à faire une division et ce sera un peu plus long alors que là bah 3,5 c'est automatique c'est rapide c'est 1,5 ok donc il y a des moments bah on peut réduire les fractions là pareil si vous réduisez 16,5 et bah c'est pareil on regarde 16 et 2 16 et 2 bah ça se divise par 2 donc on se retrouve très rapidement avec 16 divisé par 2 qui fait donc 8 et après on se retrouve également avec 2 divisé par 2 qui fait 1 et là bah vous vous retrouvez avec 8 sur 1 alors 8 sur 1 c'est la même chose que 8 donc du coup bah 16 divisé par 2 ou 16,5 ça fait 8 ok alors là pourquoi 8 unième c'est la même chose que 8 parce que en fait un nombre donc un nombre a par exemple sur 1 ok et bah en fait c'est la même chose que a donc par exemple si vous prenez le nombre 8 et bah 8 sur 1 ce sera la même chose que 8 ok si vous prenez le nombre 42 000 sur 8 enfin sur 1 pardon et bah du coup ce sera la même chose que 42 000 bon alors ça c'est un nombre inventé bien évidemment ça n'existe pas en maths si vous prenez le nombre je sais pas 1 million sur 1 et bah c'est égal à 1 million ok voilà voilà donc n'importe quel nombre sur 1 c'est égal en fait à ce nombre là ok donc en gros bah pour dire ça en mathématiques en général on va tout simplement dire qu'un nombre a sur 1 c'est égal à a ok et a bien évidemment étant un nombre entier ok bon voilà voilà sur ce c'est déjà la fin de cette vidéo donc comme d'habitude si tu as bien aimé n'hésite surtout pas à liker commenter et bon reste à toi en mathématiques et en sciences on va tout à l'heure